M. le député de Matane-Battapédie en principal. M. le Président, juillet dernier, j'ai proposé au gouvernement du Québec de tenir une commission parlementaire où les députés de tous les partis, de manière non-partisane, pourraient se pencher sur les nombreux problèmes auxquels les établissements de détention font face. Surpopulation, manque de personnel, déficit d'entretien, émeute, drone, drogue. Encore cette semaine, on apprend qu'à la prison de Bordeaux, on doit installer des lits dans la buanderie pour accueillir les détenus qui purgent une sentence de fin de semaine. La situation est grave, il faut se pencher sur ces problèmes. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique peut faire preuve de sérieux et accepter ma proposition d'une commission parlementaire sur les établissements de détention? M. le ministre de la Sécurité publique. M. le Président, la façon d'être sérieux, c'est de s'attaquer directement aux problèmes. C'est pas nécessairement de répondre à la demande du député ici. Dans la question des sentences intermittentes, on sait qu'il y en a eu plus au cours des dernières années, ce qui, effectivement, nous pose des enjeux d'espace, parce que nos établissements de détention n'étaient pas conçus nécessairement pour cela. Or, il se trouve qu'au cours des prochains mois, on va ouvrir trois nouveaux centres de détention qui vont permettre de désengorger en bonne partie nos problèmes de surpopulation et qui vont avoir également des locaux qui sont prévus pour les intermittents. Alors, on agit. Et puisqu'on agit, je ne vois pas lieu de donner suite à cette demande. M. le Président, les problèmes sont sérieux, sont nombreux. Les prisons débordent, oui, mais tombent en ruine. Il y a des drones, il y a des émeutes, il y a de la drogue qui rentre dans les prisons, il y a une inquiétude chez le personnel. Je propose au ministre une démarche sérieuse, officielle, pour s'en occuper une commission parlementaire. Pourquoi refuse-t-elle? M. le ministre de la Sécurité publique. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec la démarche qui est proposée ici, mais par contre, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des problèmes sérieux dans le système carcéral. Et c'est pour ça qu'on s'en occupe. La question des drones qui est évoquée ici en est une, effectivement. Et on met en place des moyens. Il y a différents moyens de contrer ce phénomène. C'est un phénomène qui est nouveau. C'est un phénomène qui ne concerne pas que les établissements de détention du Québec. Le gouvernement fédéral a les mêmes enjeux dans ces établissements de détention. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on travaille étroitement ensemble pour regarder quelles sont les avenues technologiques. Il y a des choses qui sont actuellement examinées, mais il y a d'autres façons aussi que le seul aspect technologique. Il y a des moyens physiques, il y a des inspections qui se font, il y a des patrouilles qui sont à l'œuvre. Alors, on prend ce problème-là très au sérieux, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Matal-Mathapédia. M. le Président, comme le ministre n'en parle pas, je vais vous parler de sa réponse, qui est d'envoyer son adjoint parlementaire faire une tournée des prisons. En février, l'ancien ministre des Transports avait fait rire de lui en envoyant un député inspecter le traversier à Matane. Après le député libéral qui vérifie les boulons, il y en a un qui va vérifier les barreaux. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique peut faire preuve de sérieux et accepter ma proposition de commission parlementaire? M. le ministre de la Sécurité publique. M. le Président, le commentaire qui a été fait ici est un peu désobligeant à l'égard des 125 députés de l'Assemblée nationale du Québec qui ont un rôle important à jouer. Et c'est en même temps une attaque contre le principe même du travail en équipe. Alors, nous, on travaille en équipe. Et effectivement, le député de Vimont qui a actuellement fait cette tournée va être en mesure d'apporter un éclairage très important pour la suite des choses. Alors, moi-même, j'ai visité plusieurs centres de détention depuis que je suis ministre de la Sécurité publique. Et le député de Vimont est en train de remplir un mandat qui est extrêmement important et qui va effectivement nous donner des éclairages qui vont nous permettre d'agir encore plus qu'on le fait actuellement parce que ça permet des problèmes sérieux. Merci. 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 Merci.